Vous êtes aussi un des pochoirs les plus intéressants du quartier. C'est un pochoir qui a été posé par Janna NJS. Janna qui est autrichienne et J.S pour Jean-Sébastien qui est un artiste français. Ils sont en couple dans la ville et ils travaillent en couple également. Ce pochoir a été réalisé lors du festival Les Arts de la Dieuve, comme le logo l'indique. Ce qui est intéressant avec ce pochoir, c'est la précision du trait, qui est assez rare sur les pochoirs qu'on a vus jusqu'à présent. En fait, c'est des artistes qui ont inventé une technique de pochoir qui permet d'apporter beaucoup plus de précisions, en apportant des calques, en superposant des pochoirs. Il y a de bien, depuis quelques temps, on fait beaucoup de photos, c'est-à-dire une vue de dos. On l'a sort d'arrivée au bio. Trop super de personnages, ils sont beaux comme tout, ils sont expressifs. Il y a un Asiatique qui a un certain âge, on ne sait pas très bien s'il regarde, ce qu'il en pense, ce qu'il repense à Saint-Jeanet. Enfin, c'est quelque chose de magnifique. Et là, je me aperçois que c'est aussi de dos. C'est une décision de l'artiste que je ne peux pas expliquer. À mon avis, un personnage de dos attire peut-être plus le regard que quelqu'un qui est de face. Enfin, c'est peut-être plus surprenant, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer. Après, c'est aussi pour aller voir sûrement leur univers, qui est vraiment l'univers urbain. C'est des artistes qui travaillent autour de la place de l'Homme dans l'univers urbain. Toutes leurs photos présentent un personnage avec un fond ultra-urbanisé. L'arrière-plan que vous pouvez voir ici, on ne le voit pas très bien, mais c'est la place des fêtes de Belleville. On peut reconnaître la sculpture pyramidale qui est juste ici, qui permet justement de déduire que c'est la place des fêtes. On le verra mieux sur un autre pochoir là-bas. C'est l'arrière-plan ou un miroir ? Parce que les fenêtres, elles s'ouvrent, elles se ferment dans un certain sens. Il ne peut pas y avoir ça derrière. Après ça, chacun l'interprète comme il le veut. Moi, je pense que c'est un miroir plutôt que... J'interprète ça moi comme un arrière-plan. Après, chacun, il verra ce qu'il fera. Voilà, comme vous voulez. Moi, je suis libre là-dessus en fait. Après, il y a beaucoup d'interprétations là-dessus et chacun en fait la sienne. Ce qui est intéressant aussi avec leurs pochoirs, c'est qu'en fait, ils sont réalisés à partir de photos qu'ils ont pris eux-mêmes. C'est pour ça que dans leurs pochoirs, on va avoir beaucoup d'éléments qui vont faire référence à la photographie. Là, vous avez un appareil photo qui est tenu par le personnage juste ici. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Et c'est aussi pour ça peut-être qu'on a autant de précisions dans leurs pochoirs. La découpe des pochoirs, elle ne se fait pas comme ordinateur ou non ? Bonne question. Moi, je sais que la plupart des pochoirs que j'ai vu réalisés, c'était fait avec un couteau qui ont finalement une forme de scalpel pour avoir un très super précis. Maintenant, je suppose que ça va se faire sur ordinateur. Peut-être que les artistes, ils aiment bien les techniques un peu anciennes. Peut-être qu'ils ne se précipitent pas forcément sur l'ordinateur. J'ai l'impression que chez ce type d'artiste, ils ne sont pas… De toute façon, pour les premières œuvres, elles ont toutes été réalisées au scalpel. Voilà, c'était parce que c'est beaucoup moins coûteux. Une autre information, c'est que les personnages qui seront présentés sur les pochoirs sont les artistes eux-mêmes. On est sur des autoportraits à chaque fois. Donc à chaque fois, vous verrez cette femme ou l'homme pour en voir là-bas sur un autre pochoir. Ce sera le couple d'artistes. Alors le nom, c'est ce qu'il s'appelle ? Voilà, ouais. De toute façon, vous allez vous les envoyer. Voilà, je vais vous les envoyer de toute façon. Voilà. Donc on va passer juste ici. Ici, on trouve Jeff Aerosol qu'on l'a déjà croisé. Alors ici, on teste… On est vraiment à Graff. On est vraiment à Graff. Le dernier artiste à avoir été invité lors du festival Les Arts de la Guerre, qui s'appelle Seth. Voilà. Au nom, il est juste ici. C'est peut-être un personnage que… En fait, son nom, c'est Julien Malan. C'est quelqu'un qui s'est fait surtout connaître grâce à ses reportages pour l'émission de Canal+, les nouveaux explorateurs. Ah bon ? À côté de ça, en fait, avant d'être reporter, c'est surtout un graffeur, c'est un artiste. Et dans ses travaux, on retrouve souvent des enfants. C'est-à-dire… Celle qui était sur la couverture des Lézards de la Guerre, c'est celle qui a été mise en face de l'histoire légale et qui a été inaugurée en l'honneur de… C'est un mot de… C'est un mot de… C'est un mot de… Je m'appelle, parce qu'elle a le nom… C'est mort donc cette année. D'accord. Et donc tout le monde a été très ému par ces droits dans le quartier, donc ils ont fait un image et ça a été misuré par le maire. D'accord. Donc c'est exactement le même, les enfants, le même... En fait, sur tous ces beaux choix qu'il a réalisés, si je ne me trompe pas, il a représenté des enfants. Pourquoi des enfants ? C'est parce que c'est un artiste qui voyage beaucoup et à chaque fois qu'il voyage, il amène ses bombes aérosols que j'en achète sur place. Et il travaille, il travaille tout le temps à l'étranger. Et en fait, les premières personnes à venir le voir à chaque fois, c'est des enfants. Parce que les enfants jouent dans la rue et donc c'est eux qui viennent le voir en premier. Et donc c'est pour ça qu'il a tendance à représenter un univers enfantin autour de la rêverie, quelque chose de très amélioré. Bon, c'est là, c'est une des nouvelles de cette année. Voilà, et donc ça, c'est une des nouvelles fraises de cette année. Voilà. Donc là, vous avez différents joueurs, d'artistes qui ne sont pas connus, entre guillemets, qui n'ont pas atteint une grosse autorité jusqu'à présent. Mais voilà, en fait, ce qui est intéressant dans ce quartier-là, c'est que les artistes connus attirent, les artistes un petit peu moins connus, qui veulent obtenir un petit peu de visibilité en allant travailler après, c'est une telle artiste de réflexe. Et un peu de spontanéité, c'est pour marcher. Voilà. C'est le seul que j'ai vu. Oui, c'est vrai que je n'ai pas abordé, en fait, on a vu la technique du graphe, là, sur le travail qui est juste là, c'est uniquement fait à la bombe à aérosol. On a vu la technique du pochoir, on a vu l'installation tout à l'heure. Et là, c'est vrai qu'une autre technique qui est de plus en plus utilisée, mais qui est une vieille technique, c'est une technique qui a été utilisée par Ernest Pignon. Ernest, et les affichistes, bien sûr, avant, c'est la technique du collage. Je ne sais pas si vous connaissez en fait, c'est des fêtes, pour un petit peu à Paris, qui sont les fondées de Loilas. C'est des fontaines, en fait, qui ont été offertes à la ville de Paris par un philanthrope anglais, qui habitait à Paris, à la fin de l'année 1871. Donc juste après la période de la Commune de Paris. À cette époque-là, les classes populaires à Paris vivent vraiment de des conditions à ce moment abominables, et elles avaient beaucoup de mal à boire accès à un point d'eau potable. En fait, elles se réfugiaient souvent vers l'alcool pour, ça c'est un point risqué d'avoir, par exemple, du vin que de l'eau. C'est d'ailleurs des mélanges eau, justement, pour essayer de tuer les bactéries qui étaient présentes dans l'eau. Donc voilà, à la fin de l'année 1871, Richard Loilas a offert toute une série de fontaines pour, justement, donner des points d'accès d'eau potable aux classes pauvres parisiennes. Et donc, pour la petite anecdote, à l'époque, en fait, à cet anneau, à ce petit anneau, était accroché un gobelet en métal, qui était rattaché par une chaîne, que les gens les mettent sous la fontaine. Bon, bien sûr, pour des raisons d'hygiène, le gobelet a été enlevé, mais à la base, c'est comme ça que la fontaine avait été construite. Je ne peux pas photographier une fauteuil à la cabine. Je ne peux pas photographier avec mon... Je ne peux pas photographier avec mon... Je ne peux pas photographier.